Mes textes s'enracinent souvent dans les mots d'un autre texte. Ils naissent d'un fruit chuté à terre qui aura roulé sur le pré-vert malakite, qui se sera fendu contre une pierre durement ivoire. Il est important de préciser la couleur des choses. Elles donnent un avant-goût de leur parfum, aussi de leur désir d'être vu ou de se dérober à la vue. Le beige s'esquive, le jaune s'expose quand le brun se terre et que déjà je m'égare. Je vous perds et vous m'excuserez, je l'espère, si j'ai la phrase longue, l'esprit espiègle et la rêverie immodérément baladeuse. Donc, je disais, des racines, une mirabelle, une cerise, une pêche originelle que sur le pré ou à côté de la pierre, un oiseau aura trouvé, aura emporté, aura laissé tomber plus loin. Cet oiseau effrayé par un autre oiseau, un épouvantail, un coup d'orage, un au revoir crié, un à bientôt présumé ou un « quand reviendras-tu » à peine murmuré. Mes textes, ce texte, découlent d'un autre texte. Un poème, non, le poème, le plus beau des poèmes d'amour. Je l'affirme sans crainte et sans mesure, la marche à l'amour de Gaston Miron, le plus beau des plus beaux poèmes d'amour. Tu as les yeux pères des chants de rosée, tu as des yeux d'aventure et d'année-lumière, la douceur du fond des brises au mois de mai, dans les accompagnements de ma vie en friche, avec cette chaleur d'oiseau à ton corps craintif. La blancheur des nénuphars s'élève jusqu'à ton cou pour la conjuration de mes manitous maléfiques, moi, qui ai des yeux où ciel et mer s'influencent pour la réverbération de ta mort lointaine avec cette tâche érente de chevreuil que tu as. J'ouvre mes bras à la croix des sommeils, mon corps est un dernier réseau de tics amoureux avec à mes doigts les ficelles des souvenirs perdus. Je n'attends pas à demain, je t'attends, je n'attends pas la fin du monde, je t'attends. Comme ça, ce poème commence et ainsi presque il finit. Mais non, il ne finit pas, je refuse qu'il finisse. Alors, je recommence sa lecture, deux fois, trois fois, dix fois, je veux qu'il continue. Ça n'est pourtant pas dans mon tempérament d'exiger, de me plaindre, de m'entêter. Au terme des autres livres, des autres poèmes, je tourne docilement la page, je ferme sagement le roman. Un temps il me reste, mais pas là, pas avec celui-là. La marche à l'amour m'obsède, me lancine, elle s'obstine. À sa fin, je ne me résous pas. Alors, comment ? Comment faire ? Comment faire taire le manque que laisse traîner derrière lui un poème ? C'est simple, il faut écrire. Aucune autre solution à l'horizon. Il me faut écrire aux amours. Où êtes-vous ? Je veux dire à quel endroit, dans quelle ville, vers quelle maison, de quel quartier, de cette ville. Je veux dire le nom du passage, de la placette, de la rue que regardent vos fenêtres, chemin du désert, avenue Louise Labbé, allée de la muette. Je veux dire le numéro bi-souterre de cette habitation. Les coordonnées géographiques, la longitude précise et la juste latitude, l'altitude circonstanciée, la température moyenne en été, la proximité ou non de l'océan, la compagnie éventuelle des montagnes, d'un ruisseau masqué sous une natte de roseaux à massettes, l'horizon chatoyant des champs de colza, d'une roseraie buissonneuse, d'un gisement de jacinnes sauvages. Je veux dire les pigments de la façade et des contrevents, le vernis craquelé de la porte d'entrée, le toit en tuile ou paré d'ardoise, un petit jardin à l'arrière oscelé de bosquets de pivoines rouges, une terrasse couverte de caillibotis, l'ombre d'un acacia et sans doute n'y suis-je pas du tout. Je me perds en erreur parce que vous vivez dans un immeuble de quelques étages, trois ou quatre sans ascenseur. Vous louez un appartement prolongé d'un étroit balcon sur lequel vous avez installé une table, deux chaises en vis-à-vis et des pots de fleurs, des impatients, des pétunias, des bacs où grandissent des herbes aromatiques, thym, estragon, basilic. Je veux dire une maison ou un appartement, les paysages qui s'étendent autour et pas seulement. Aussi la partie de ce logement, vous demeurez le plus souvent. Votre chambre, la cuisine, la salle à manger. Je veux dire le papier peint sans motif où la peinture laiteuse des murs, la lame de parquet qui grince au pied de l'escalier, la pose en chevron du carrelage, la décoration frugale, ce tableau révélant en peu de traits les courbes d'une jeune femme, les luminaires en métal ajouré, les ampoules qui accordent une lumière souple tamisée, la commode en bois de noyer sur laquelle joue un vieux tourne-disque, la musique d'un compositeur islandais qui ravive vos souvenirs d'un ancien voyage, le miroir où je n'aperçois pas votre reflet et votre position dans cette pièce, assise dans un fauteuil bleu d'anvers au dossier capitonné ou allongé sur le sofa en velours, peut-être, debout derrière le voilage gris d'un rideau que vous repoussez en poursuivant du regard une automobile de la même teinte, quoique légèrement plus claire, qui s'esquive dans le virage serré que trace la route pour éviter les temps. Je veux dire l'endroit, la pièce, votre position comme le moment, l'heure du soir, de la nuit, en cette fin d'après-midi quand vous décidez de me rejoindre. Je veux dire vos lèvres enfloppées de nuages, vos yeux orageux, le nez foudre, votre visage aux couleurs halées des lisières à l'instant du crépuscule, des pieds grêles sur des talons argentés, les cheveux noirs en mêlés devant, votre blue jean retroussé qui met à nu vos chevilles et les liserons qui s'enroulent autour, vos pas qui s'inuent entre les flaques, sur les trottoirs rincés puisque le ciel se vide, débondent en monceaux de flotte et d'étincelles, se déversent dans les rues en tambourinant les têtes, les eaux remontent la terre et les graviers ocres des parkings, les caniveaux dégorgent, le dos de la rivière bientôt se cambrera, elle débordera, inondera les caves, les venelles et les courettes que traversent votre souffle brusque et court, ce tic ravissant qui éclot au coin de votre bouche s'il s'élève votre mécontentement, le regard froncé et l'air de m'en vouloir d'avoir insisté, maintenant, j'aimerais vous voir, maintenant, tellement insisté et que vous marchiez à moi et que vous traversiez la ville sous la verse, je n'aurais pu attendre, nous avons déjà tant attendu, nous ne sommes plus à un déluge près, votre envie soudaine de filer qui surprend puis dépasse celle de m'embrasser, celle de réchauffer vos doigts au cœur battant de mon torse, ce demi-tour qui me laisse seul à côté de l'arbre au tronc creux sous lequel je n'ai pas osé me réfugier afin d'être aussi détrempé que vous qui n'arriverait pas jusqu'à moi. Il est tard, trop tard, vous êtes reparti avant de me parvenir, les lignes de lampadaire tour à tour s'illuminent, les rares passants qui résistaient à l'appel du souper rentrent chez eux ou repoussent l'échéance, boivent un dernier verre dans l'un des bars aux néons oranges et grésillants qui encerclent la grand place, un dernier verre au bout d'un dernier verre les magasins plient et sortent les cartons, baissent les rideaux, les vitrines se rembrunissent, les boutons d'or et les dents de lion s'en sommeillent, embobolinés dans leurs pétales, les chauves-souris partent à la chasse, les chiens errants se faufilent sous le feuillage des haies quand même la pluie s'en est allée. Ou alors, autre chose, une autre histoire, encore la nôtre, mais dans un cadre changeant que je crée pour nous. L'allure lente qui flâne, votre rambe en pâtie de coquelicot, des ballerines jaunes à moirure, la peau ambrée de vos bras et de vos cuisses couvées par les premiers rayons de soleil, la clarté tiède et blanche de début mai. Vous n'avez rien prévu de faire aujourd'hui, vous n'avez établi aucun plan, juste vous rendre où mes mots prétendent vous mener. à l'intérieur de la chapelle Sainte-Hélène, au bord du canal de la Sambre que vous poursuivez jusqu'au Grand-Saule, à l'extrémité de la presse qu'île aux Orangers, où sur le banc je me tourne, me retourne, guettant l'illusion précédant votre présence. Et je vous appelle pour vous conduire ici, je vous appelle sans prononcer votre prénom, je vous appelle les paupières closes en espérant jusqu'à cent, je vous appelle en fixant les confins de l'allée de Tilleul, je vous appelle en chuchotant les mélodies que vous affectionnez, je vous appelle entre les plumes des cygnes, à travers les roues des bicyclettes, je tends des cailloux qui rebondissent à la surface qui est de l'eau, je vous appelle depuis la première marche de la passerelle, je vous appelle en me rongeant les ongles, réajustant le col de ma chemise, époussetant les particules de terre qui couvrent mes chaussures à force de gratter le sol, je vous appelle et vous êtes là, assise auprès de moi, je ne vous ai pas vu approcher, vous ne me regardez pas, vous retirez votre capeline pour vous éventer, votre chevelure est blonde, attachée en un lâche et efflorescent chignon, vos yeux clignent, puis se ferment pour compter de un à cent et assurer que c'est bien vous, et le frissonnement de la brise dans la frondaison des tilleuls, et l'orgue de barbarie qui interprète les refrains que nous danserons, et les signes qui s'envolent quand la troupe des bicyclettes s'élance, et les enfants qui font des ricochets depuis les chines du ponton en acier, c'est bien vous qui en trouverez votre sacoche et sortez le livre que vous avez emporté, dont j'aperçois la couverture au moment de rompre le silence, chancelant et craintif, à vous demander le titre du roman et les auteurs que vous appréciez. Puisque je ne sais rien de vous, ne connaissez rien de moi, je vous suppose, je vous présume, je vous soupçonne autant que je vous cherche, je donne du brillant à vos cils, je prête du rose à vos tempes, j'ajoute des grains de beauté aux crêtes aiguës de vos épaules, une bouche à votre sourire, une voix de chardonnerie aux remous de votre langue. Demain, vos paroles, votre visage et votre silhouette se seront effacées, alors je vous inventerai encore, je vous chercherai encore, je vous attendrai ailleurs et nous nous retrouverons comme si jamais nous ne nous étions quittés. Vous serez une autre, déambulant dans une nouvelle histoire, la même, mais au cœur d'une scène différente que je façonne à l'assablement jusqu'à ce que vous consentiez à m'apparaître. Vous êtes en chemin encore aux abris des mots que je bafouille à vos joues de soie, à la fournaise de votre front, à vos yeux brûlés d'être si avidement visés par mes yeux, des mots éparpillés et chaotiques qui balbutient comme je vous chéris maintenant de vous avoir tant espéré, désiré, réclamé depuis toutes ces années et durant l'immensité de cette vie, dans la lenteur engourdie des matins, au sillage de l'indolence des jours, parmi les silences tenaces et les replis de la nuit, jusqu'à confondre la chair noire du ciel avec le tissu épais de votre pèlerine, les feux de navigation des avions et les astres qui filent pour propager la bonne nouvelle, les lucioles qui dorent la souche, la veilleuse derrière les carreaux, votre regard qui poudroie, l'aube et l'imminence de votre incarnation, la caresse de vos doigts et l'hypocrisie de la brise, l'évidence du vide, le trop-plein de votre absence. Vous empruntez un sentier sinueux, escarpé, à flanc d'une sempiternelle colline qui lit le semblant de sérénité que je conserve à mon incommensurable empressement. une faible piste, sillonnant une vaste plaine, une vallée ample, un ravin aride où ne coule plus l'oued à sécher, évaporé, disparu, si bien que vous y êtes égaré sans que je puisse aller à votre rencontre. Je dois attendre ici. Imaginez, si nous marchions l'un à l'autre sur des routes parallèles séparées par des broussailles de fleurs et d'épines, nous serions si proches, presque à nous sentir, presque à nous apercevoir, à un cheveu de nous toucher sans détenir la conscience de l'instant avant de nous séparer puis de nous éloigner. Imaginez, si nous progressions l'un vers l'autre à la boussole des instincts, il suffirait de mal compter d'une infime négligence, d'un moment de confusion, poursuivre la mauvaise direction à la mauvaise intersection, de ne plus deviner le flambeau rendu aveugle par la bruine, de prendre cette étoile pour une lanterne, de ne plus différencier Vénus d'Alpha du Centaure, un cèdre d'un mélèze, de dévier d'un seul degré, pour au final nous manquer, au pire, ne pas nous reconnaître sous nos chapeaux, derrière nos foulards, et des kilomètres plus loin, des semaines plus tard, vous vous retrouverez ici et je vous chercherai là-bas. Nos positions seraient inversées et nos efforts réduits au désert. Comprenez que je privilégie la retenue à l'audace, la tempérance à l'effervescence infructueuse. Je préfère être rendu de poussière, de perles de rosée et de filins d'araignées plutôt que de courir confusément les prairies, le cortège des cimes, l'opacité des abîmes. Je choisis de m'asseoir et de m'attarder dans la langueur de mes journées, otage de la torpeur de mes songes, à interroger à distance les villages, la campagne, l'horizon et les arrière-plans de l'horizon, arrimés à mon désir pour vous, cramponnés au pressentiment de votre accession. Vous approchez, il ne peut en être autrement, même un pas lent et hésitant. Je détiens la conviction de vous repérer au fin fond du paysage, tout d'abord, point minuscule dans les strates floues du lointain, puis ondulations parmi les vapeurs, enfin, silhouettes drapées de couleurs et de netteté. Je sursaute au craquement des branches, à la chute des pommes sur le tapis d'herbe, je vacille à l'accélération des voitures, au téléphone que je laisse sonner, au hululement de la chouette, au clic du thermostat qui met en branle la chaudière, au querelle des chats qui adoptent les pleurs angoissées des nouveau-nés, au cri de la mésange prévenant les autres mésanges du danger, à l'agacement des atomes dans le ray de lumière et à mon propre énervement qui soudain voudrait que je m'active qui s'insurche contre mon immobilité, mon apathie, du nerf, il dit, du cœur de l'entrain, il fit. Remise le pot de miel au placard, il me commande, et va-t'en examiner sous les pierres, élargir les léons, frayer des chemins, déplacer des montagnes, fouiller les fourrés, les souterrains, les maisons et les fortins abandonnés. Va-t'en hurler dans les rues, déclarer ta flamme au milieu des clairières, allumer toutes les lampes de toutes les pièces pour transformer ton logis en sémaphore, mettre de grands vases aux fenêtres et jeter des bouteilles à la mer pendant que je m'en tiens à accrocher mon regard à un courant d'air, une libellule, une queue de lézard ou un grain de pollen qui pourrait me mener au plus petit indice de votre existence. Tu viendras tout ensoleillé d'existence, la bouche envahie par la fraîcheur des herbes, le corps mûri par les jardins oubliés où tes seins sont devenus des envoûtements. Tu te lèves, tu es l'aube dans mes bras où tu changes comme les saisons. Je te prendrai marcheur d'un pays d'haleine à bout de misère et à bout de démesure. Je veux te faire aimer la vie, notre vie, t'aimer fou de racines à feuilles et grave de jour en jour à travers nuits aigues. Je finirai bien par te rencontrer quelque part, mon Dieu, et contre tout ce qui me rend absent et douloureux, par le mince regard qui me reste au fond du froid. J'affirme, ô mon amour, que tu existes. Je corrige notre vie. J'affirme, ô mon amour, que tu existes, écrit et clame Gaston Miron. Il faut proclamer puisqu'ici les faits ne peuvent être démontrés, puisque jamais il ne faut faire confiance aux preuves d'amour. Il faut convoquer l'invraisemblable pour invoquer celle qui assurément ne viendra pas. Il faut chasser la tentation de se lever puis de s'en aller, de s'adonner au réel et pire encore, au rêve. Le rêve n'est pas la rêvasserie, la rêvasserie n'est pas la rêverie, la rêverie n'est pas la pensée. Encore, je vous promène et je vous guide sur des sentiers que je connais mal. poursuivons tout de même notre chemin, c'est lorsque l'on se désoriente que l'on fait parfois d'étonnantes découvertes. Bon, je n'ai pas le droit de vous le cacher plus longtemps, nous sommes complètement perdus. Alors, attendons ici que quelqu'un vienne, que quelqu'un apparaisse, vous verrez l'effet que ça fait d'attendre. L'attente, j'ai vérifié dans mon manuel des détours et des méandres poétiques et le possible qui se promet impossible et l'impossible qui s'entrevoit possible. Dans l'attente de l'être aimé, au cœur de la rêverie, il faut affirmer haut et fort attester. J'affirme « Oh, mon amour que tu existes ! » Ce vers est un combat contre les forces sournoises et vaseuses du doute, une lutte avec ses propres hésitations, une lutte aussi contre les soupçons des autres. Les soupçons des autres, je veux dire les murmures des promeneurs qui exigent des renseignements à propos de la couleur de vos vêtements, de vos yeux, la longueur de vos cheveux, vos us et habitudes, l'envergure de votre voiture, la hauteur de la selle de votre bicyclette, veulent apprendre si vous voyagez seul ou accompagné, votre taille, environ votre taille, au moins votre âge ou à peu près votre âge, sans être en mesure d'admettre que je ne sais rien de vous, ne connaissez rien de moi, et intimement convaincu de leur jugement, atteste qu'il n'est plus au temps de brûler pour ces choses-là. Les rêveries, les divagations et la persévérance ne sont plus de mise. Vous évoluez selon eux dans les tâtonnements des surlendemains, vous fréquentez les serpents de mer et les chimères quand les élucubrations désormais sont à bannir. Le présent siècle se consacre à l'ostensible, au consommable, au délectable. L'époque accepte de spéculer à la seule fin de prospérer. Elle s'adonne au virtuel, en aucun cas à l'invisible. Il suffit d'apercevoir pour croire, sans oublier d'aussitôt propager ce que nous avons cru apercevoir. Photographier ses pieds pour signaler son passage, se peindre un sourire ou se tatouer une larme à l'œil. Il convient d'afficher ce que nous ressentons, tout ce que nous éprouvons et au-delà. Il faut souffler fort sur le feu à l'instant où il prend, tout en risquant de l'étouffer afin d'exhiber au monde l'immédiateté d'un début de fumée. Il faut posséder pour se promettre de désirer encore et moi, je n'ai rien, rien à leur révéler sur vous, rien à leur témoigner qui les accepterait d'écouter, rien à leur raconter du manque, de votre allure voltante, des vacillations qui traînaillent à vos pieds, de vos foulées si légères qu'elles n'abandonnent aucune trace, du ravissement que constitue l'expectative, de votre voix que je perçois sans vous entendre, de la volupté qui s'accroît sous la nuée de l'absence, rien à leur communiquer puisqu'il conditionne votre existence à votre avènement, votre réalité à un prénom, une adresse postale, une date de naissance inscrite en tous chiffres. Ils affirment qu'assurément je dispose d'une âme ignorante des réalités, d'un esprit piqué qui se complaît dans l'absurde, les illogismes, les russes de la raison ou même que je tanque dangereusement aux abords de la folie, du haut des fadaises, à un pas de m'y jeter pour agir et penser comme je pense et comme il me tarde par moment d'agir. Je dois avouer à vous qui omettez de me répondre, qui négligez de me réconforter lorsque ma vaillance titube se fendille, lorsque notre secret se délite, vous qui refusez d'exhorter mes croyances, d'étancher ma fièvre avec un linge nivéen et humide de coton, au moyen de paroles qui rassérennent, lénifient, clarifieraient mes cernes bleuâtres de somnambules lucides et bienheureux de ce qui lui arrive. Le confier à vous qui ne me garantissez que sursis et atermoiement, à vous qui m'abandonnez la tâche de coudre dans le noir parfait votre histoire à la mienne avec du fil d'éther pour n'en composer qu'une, les infugaces qui s'enflamment à la lumière de la preuve et des aurores et vous libèrent de moi et vous éloignent de nous, détachent nos peaux houleuses, démêlent nos parfums, vos lèvres et mon allégresse, le patchwork se désaccorde, les lambeaux d'étoffe me restent sur les peaux mais posés sur la table de chevet, une bougie vient juste de s'éteindre et remplit la chambre d'une odeur de brasier. Je ne peux vous le cacher si quelquefois je m'échappe et me pose au bord de moi afin d'observer celui qui faiblit, celui qui languille et grelotte, celui qui semble converser avec lui-même et qui s'embrouille de silence, celui qui prie en interrogeant le corridor, celui aussi qui se tourmente et trépigne puisqu'il en a assez d'attendre. Alors, je vous en prie, ayez pitié de lui, ne lui en voulez pas, détournez le regard et ne m'en voulez pas si je m'apprête à réaliser ce que j'ai commis l'année ou la semaine dernière, le jour précédant ce jour, pour maintenant me trouver étendu à côté d'une autre, après avoir retiré mes parures, fermer les volets, pousser la porte en bois, dissimuler mon visage derrière un masque heureux aux yeux et body, frotter mes bras, mon cou et mon torse avec de la boue mélangée de paille pour me départir de votre parfum et qu'elle ou une autre ne puisse se douter de votre présence, supposer la vanité de ses gestes tendres et accueillants, la futalité de ses questions au sujet de l'avenir, de ses phrases enjouées, de son verbe aimable et alléchant. Je tais l'impossible amour alors que la pièce s'obscurcit, je la rejoins sur le lit et je m'y allonge. Elle et les autres disent la touffeur de la chambre, la moiteur de leur empressement, la réserve puis la précipitation de mon souffle, elles disent les sentiments naissants, je n'acquiesce ni ne proteste, je tente seulement d'oublier la farce que je suis en train de vous jouer tout en me livrant méthodiquement à ce que j'ai à faire. Je vous cherche dans leur convoitise, je vous cherche, sur les faces de leur langue, je vous cherche, sous l'effleurement de leurs doigts, de leur bouche, à l'excitation de leur baiser, dans le mouvement des hanches, des poitrines, des épaules, des fesses, entre les cuisses, je vous cherche, parmi la foison de poils, suivant les bercements, les flux et reflux des corps, le ventre qui transpire, le dos qui transpire, la nuque qui goûte, à travers les réclamations, les roquements, les vallonnements, les lombes, les replis de l'effort, je circule, je reviens, je fouille et je frôle, je vous cherche, je tête aux flacons de leurs seins, je rumine sous mes dents des fragments de vous, je m'enivre à l'écume acide de leur sexe, je m'introduis au profond des gorges, des crevasses, des fentes vermeilles, des creux fluides, une ondée, des larmes, des humeurs, toutes sortes de sécrétions, je ne sais plus l'endroit et la substance, de quelle manière et avec qui, je ne sais plus, je tire des bras, une jambe, je soulève, j'enlève et je repose, j'étire et je pince des chairs, je mâche une confusion de peau, je lèche et mors la pulpe, le tissu, puis je me réfugie dans la douceur des cheveux où je trempe mes joues et mon front, mon animalité, mes regrets, une toison que je respire pour m'apaiser et être en mesure de recommencer. Je réunis acharnement, dépit et solitude, pourtant nous sommes deux, nous sommes trois, chacune d'elles, votre continuelle défection et moi, en toutes, je vous cherche, je leur réclame de se tenir comme vous, j'exige qu'elles s'ébattent comme vous, qu'elles jouissent comme vous, tandis qu'elles ne peuvent rien me donner qui ne leur appartient pas. Je leur cède votre part du lit et je me recroqueville, je ne supporte plus qu'elles s'approchent, refusent qu'elles me touchent, qu'elles me parlent, je veux qu'elles cessent de me consoler, leurs mains sont devenues revêches et leurs pensées en peste de l'air, prostrées, je vous cherche et je ne vous trouve pas. Où êtes-vous ? Je veux dire, dans quel parage, sous quel ciel, à quel fuseau, de quel horaire de ce ciel, je veux dire, l'hémisphère continental ou maritime, les couleurs et les motifs du drapeau, sous quel pavillon, pour quel emblème ? Je veux dire, votre légende, le lieu où vos parents se sont rencontrés, sur un quai de brume, dans un parc à oiseaux, sous un kiosque à musique légère, afin de se protéger des autres et de l'ondé, des gouttes d'œil et de la légion des curieux qui voudraient tout apprendre et tout dérober du récit de votre naissance, fuir l'armée des indiscrets qui voudraient entendre les premières paroles que votre mère et votre père se sont échangées. Puisque déjà, ils parlaient de vous, déjà, il leur fallait créer des termes nouveaux et des assemblages inédits capables de vous convoquer, de vous décrire, de formuler, sans pour autant la diffuser, la promesse de votre manifestation prochaine. Le mot aube résulte de cet instant-là. Le mot imminence date de ce moment précis. Le mot avril, le mot ferment est le mot recommencement. Le mot orbe aussi. Votre mère et votre père ont rassemblé le mot clair et le mot voyance à coller le mot près au mot sentiment. Ils ont dû étendre le vocabulaire pour vous invoquer et j'ignore quelle est la prosodie de votre accent si vous utilisez cette langue qui est la mienne jusqu'alors impuissante à susciter votre apparition. Je veux dire je ne sais rien de vous ne connaissez rien de moi. Je veux dire offrez-moi dans un même élan le soulagement et la menace promettez-moi l'embûche la volupté le déboire la félicité dites-moi que l'orage s'en est allé que le volcan vient juste de s'éteindre que l'incendie s'est arrêté au seuil de ma porte et je vous croirai. Je veux dire il sera toujours impossible d'appréhender dans son entièreté le roman de nos destins séparés. Nous avançons toujours seuls, nous crions toujours seuls, nous serons toujours seuls. Je veux dire vous souriez à nos souvenirs promis, à ce soir où rien ne se précipitera ni la fraîcheur du crépuscule ni le rapprochement de nos corps au risque que rien n'advienne, la nuit, les lucioles et nos effleurements. Saisir le premier prétexte pour établir un contact jusqu'alors éviter, prendre tout notre temps. La séquence ne s'accomplit qu'une fois, plus jamais elle ne se reproduira. Les doutes s'amenuisent, l'appréhension perdure, n'importe quel motif fera l'affaire. L'unique dessein étant que plus rien ne s'interpose entre nous. Vos mains touchent mes mains pour protéger de la brise la flamme du briquet. Soudain, le visage de l'autre surgit de l'obscurité et ce n'est plus le même visage. Les joues se tachent de rouge, la pupille est lassive, les cheveux ne sont pas à leur place, désormais en ordre de bataille amoureuse. La flamme du briquet s'efface et les doigts restent, se frôlent, se palpent, remontent le bras, puis l'épaule, puis la joue. Pas la bouche, pas les lèvres, pas maintenant. Rejoindre des contrées de peau jusqu'alors dissimulées, inexplorées, le ventre, la nuque, le dos, les cuisses, les étudier, chaque aspérité, chaque douceur, chaque saillie, arrêter le mouvement et revenir en arrière, une brève retraite à un étourdisant répit, le mi-temps de la cuisse, le creux du genou, les lignes du poignet, reprendre et se rendre un peu plus loin, passer sans s'apesantir aux endroits embrasés, s'attarder, et la bouche, et les lèvres, aviver par le souffle, le souffle de l'autre, oui, maintenant, les lèvres, et la bouche, la langue, la laine aussi, la salive, la sueur des plis, et laisser commander le désir, maintenant, il saura comment faire. Je veux dire, j'espère ainsi qu'on espère sous le ciel dont les étoiles déjà ont succombé au temps, déjà se sont endormis lorsque leur brillance nous atteint, nous affecte et nous console de n'être que des grains de vie massonnant un rocher sublime. Je veux dire, lentement, nous aurions grimpé les mille et une marches de la tour, nous aurions effectué un premier arrêt à hauteur de la cime des Passiflores, un deuxième à mi-pacour sur le rebord d'un nid de coucou, et un dernier parmi les particules de la lune et des météores. Et quand nous serions arrivés au sommet, vous auriez pris ma main, j'aurais ouvert les paupières et vous auriez disparu. Je veux dire, à présent, le soir est tombé, je place une bougie à ma fenêtre, j'écoute encore et encore la chanson de ce musicien islandais qui me retient de tout effacer. La nuit a enseveli ma maison et je n'ai rien appris de plus à votre propos. Je veux dire, j'ouvre mes bras à la croix des sommeils, mon corps est un dernier réseau de tics amoureux avec à mes doigts les ficelles des souvenirs perdus. Je veux dire, je n'attends pas à demain, je t'attends, je n'attends pas la fin du monde, je t'attends, dégagé de la fausse auréole de ma vie. Bonsoir, Loïc Demey et bonsoir à vous qui nous écoutez depuis vos écrans. Ça devrait être le moment des applaudissements mais j'imagine qu'on peut les imaginer et je compte sur vous qui êtes à la maison à nous écouter. Merci pour ces lectures entrecroisées de votre texte et de celui de Gaston Miron. on va y revenir évidemment. Avant de rebondir sur ces lectures, je voulais juste rappeler en quelques mots que vous venez de Lorraine, que vous êtes professeur d'éducation physique et sportive à Tempartiel désormais puisque vous avez décidé de vous consacrer davantage à l'écriture et que vous avez publié plusieurs textes de poésie notamment aux éditions Chênes, notamment un texte qui s'appelle Je d'un accident ou d'amour qui en est à sa neuvième réédition et pour lequel vous avez reçu la révélation de la société des gens de l'être, le prix révélation de la société des gens de l'être et un autre texte aussi qui s'appelle D'un cœur léger en 2017 et qui se présente lui comme le carnet retrouvé du dormeur du Val d'Arthur Rimbaud et ce que vous nous avez lu à l'instant, ce sont donc des extraits d'un texte qui s'appelle Aux amours qui est paru lui aux éditions Boucher-Jastel un texte qui se présente comme une seule et unique longue phrase par laquelle on se laisse aspirer et qui suit le fil de la rêverie d'un homme qui attend une femme inlassablement une femme dont il ne sait rien sinon qu'elle l'attend en retour et que leur rencontre va advenir. Donc ça, c'était certains extraits de la lecture que vous nous avez faite mais vous l'avez entrecroisé cette lecture avec des extraits de La marche à l'amour de Gaston Miran je pense que c'était assez clair vous nous avez dit comment les deux textes se nouent l'un à l'autre mais peut-être que vous pourriez revenir sur votre découverte de Gaston Miran qui est donc l'un des plus célèbres poètes québécois La marche à l'amour est l'un des plus célèbres de ses poèmes comment vous avez découvert ce texte quand et comment a mûri en vous aux amours qui donc y répond quand je ne sais plus exactement je ne pourrais pas dire par contre je pourrais dire que j'ai beaucoup écouté Babix interpréter ce titre formidablement bien après comme je l'ai dit un peu j'écris souvent en réponse à d'autres textes je ne le fais pas exprès je tente de faire d'autres choses mais au final c'est là où je vais au bout et ce texte pour moi c'est presque une révélation un homme qui parle d'amour comme ça il n'y en a pas tant que ça donc voilà il a permis aussi de décoincer quelque chose chez moi peut-être que je le connaissais d'ailleurs avant mon premier livre qui parle aussi d'amour voilà et c'est vraiment ça je le lis je le relis et puis il reste enfin je ne sais pas ce texte me manque à la fin la dernière partie du texte est merveilleuse et voilà et à chaque fois je me dis bah tiens il faut que j'ai du mal à le quitter et je me suis dit bah pourquoi pas rentrer dans cet univers pas faire du Gaston Miron mais me positionner aussi dans cette position d'un enfin d'un homme qui attend qui rêve de quelqu'un qui ne sait pas qui est cette personne ce texte de Gaston Miron vous nous avez lu les derniers vers il se termine sur cette cette attente je n'attends pas la fin du monde je t'attends c'est d'ailleurs un vers qui a été placé en bandeau de votre texte à vous c'est dire à quel point ces deux textes sont noués l'un à l'autre et c'est précisément dans cette attente vous le disiez que se tient tout entier aux amours et c'est presque comme si finalement cette rêverie de la femme aimée cette façon de l'inventer de la réinventer sans cesse elle était presque plus importante en fait que la rencontre de cette femme quel est le rôle en fait de cette rêverie dans la relation amoureuse selon vous c'est un moment quand même je ne veux pas dire je ne veux pas je ne veux pas dire que c'est le moment le plus intéressant mais c'est quand même le moment le plus instable à la fois le moment le plus merveilleux c'est le moment où on imagine où tout est possible c'est le moment où les jambes tremblent c'est le moment où je pense qu'on a tous ces souvenirs-là d'attendre quelqu'un au coin d'une rue d'attendre quelqu'un assis à la terrasse d'un café et puis se dire que tout va être possible c'est peut-être un moment aussi qui est exacerbé actuellement avec les applications de rencontres où encore on va rencontrer quelqu'un qu'on ne connait pas du tout c'est la première fois qu'on va la voir le ou la voir physiquement je ne sais pas c'est un moment se dire que tout est possible je ne sais pas je trouve ça assez fabuleux c'est d'ailleurs un peu le sens aussi de la citation de Gaston Bachelard décidément les Gastons Gaston Biron Gaston Bachelard Gaston Bachelard vous avez mis vous avez placé au seuil de votre texte cette phrase qui est tirée de la poétique de la rêverie où il dit il n'en reste pas moins que les grandes passions se préparent en de grandes rêveries on mutile la réalité de l'amour en la détachant de toute son irréalité comme si en fait cette imagination de la femme aimée était tout aussi réelle réelle que sa réalité tangible si je puis dire et avant juste avant il dit encore quelque chose de très beau il dit que l'amour est le contact de deux poésies et la fusion de deux rêveries mais là l'irréalité c'est vraiment enfin il faut peut-être même mettre sur le même plan la croyance et l'amour en fait et une fois qu'on qu'on n'y croit plus c'est comme avec la foi l'autre n'existe plus en fait une fois que voilà c'est la croyance qui est au fondement de l'amour l'irréalité c'est aussi enfin je trouve ça se joue sur le sentiment amoureux l'attirance ça joue sur quelque chose qui est fragile qui n'est pas manifeste ça joue sur un regard ça joue sur un geste d'ailleurs il y a une belle chanson de Dominica qui s'appelle le geste absent donc c'est l'inverse voilà ça joue sur une odeur quelque chose comme ça et dans l'irréalité pour aller même un peu plus loin je ne sais pas si c'est un argument qui va dans le sens qui accompagne ou dans le sens contraire il y a une phrase de Pessoa qui me fait beaucoup réfléchir qui dit qu'on n'aime pas quelqu'un mais qu'on aime l'image que l'on se fait de quelqu'un et autrement dit c'est nous-mêmes que nous aimons l'autre a même presque disparu en fait il n'y a que son image on va y revenir à cette notion de rêverie alors c'est curieux parce que vous vous citez Pessoa ou citez Dominica et je voudrais justement qu'on me parle un petit peu de cette façon dont vous parliez tout à l'heure pendant vos lectures dont vos textes se nouent toujours à d'autres sources puis à d'autres sources il y a ce livre d'un coeur léger qui est évidemment emprunt à Rimbaud ici dans Aux amours ce sont Bachelard Gaston Miraud mais aussi à d'autres endroits Baudelaire auxquels vous faites des clins d'oeil il y a beaucoup beaucoup de clins d'oeil dans ce texte mais il se trouve que moi en lisant Aux amours c'est un autre poète que j'ai pensé en tout premier c'est Verlaine et en particulier à ce poème qui s'appelle Mon rêve familier qui dit je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et qui m'aime et que j'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend est-elle brune ou blonde ou rousse etc et si je cite ce poème c'est parce que dans votre texte aussi la femme aimée elle est soit brune blonde elle change d'allure elle change de goût elle change d'adresse de tic comme s'il ne fallait surtout pas ne surtout pas figer l'image ne surtout pas arrêter une image presque comme si c'était dangereux en fait de s'arrêter sur une image fixe l'idée de la rêverie puisque c'est une rêverie la rêverie s'arrête dès qu'il y a un début de matérialité de quelque chose qui se concrétise donc après c'est aussi assez égoï moi j'ai eu l'idée de l'écriture ce qui m'a plu dans l'énergie de cette écriture de mener un peu cette expérience voilà c'est justement c'est toujours être dans d'accoler d'une image de passer d'une image à une autre image il ne fallait surtout pas que que ça s'arrête enfin après est-ce que c'est oui c'est pas de l'ordre du du danger mais ouais l'irréalité là s'arrête dès que la réalité arrive et de cette idée là vous tirez d'ailleurs une sorte de parabole c'est si on arrête les images il risque de nous arriver ce qui arrive à Otto Sfortunato qui est une figure qui apparaît au coeur aux amours Otto Sfortunato c'est donc un homme qui tombe fou amoureux d'une ombre mais dont le sentiment amoureux s'évapore tombe en miettes à l'instant même où il rencontre la femme à qui appartient cette ombre c'est une sorte de parabole qui est au coeur de votre livre et si j'en parle c'est parce que j'ai l'impression que la parabole que le conte que le mythe aussi parce que vous citez vous faites quelques références à des mythes comme ça ce sont des sources d'inspiration importantes pour vous est-ce que vous en avez lu beaucoup quel est votre rapport à cette littérature là moi j'aime j'aime beaucoup jouer sur le vrai et le faux donc là forcément à un moment donné il y a le petit prince qui va faire une petite apparition c'est vraiment ça c'est c'est l'enfant qui joue à se faire à croire qui vient on disait que j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup jouer là dessus le donc il y a un livre qui s'appelle d'un coeur léger le deuxième livre qui s'appelle Carnet retrouvé du dormeur du Val donc c'est bien la mise en scène du soldat du poème de Rimbaud jusqu'à on sait que c'est faux au début mais on aime jouer à croire que que ça devient vrai j'aime beaucoup ça après là dans l'arrivée d'autos fortunato dans le livre c'est parce que je trouvais mon personnage un peu esselé en fait donc il fallait un compagnon d'infortune justement c'est amusant que vous fassiez référence au petit prince dans le petit prince si je me souviens bien il y a une phrase qui dit plus ou moins en allant à marcher tout droit on n'en va jamais bien loin et il y a un peu aussi cette idée là de poursuivre toujours la rêverie un peu comme quand on se on se réveille au matin et qu'on essaie désespérément de rattraper son rêve ce que je disais en introduction c'est que ce livre aux amours il se construit sur une seule et unique longue phrase justement qui ne va pas tout droit qui sinue beaucoup à quel moment est-ce que vous avez décidé que le livre prendrait cette forme là immédiatement immédiatement je me suis engagé sur une rêverie et j'aime bien que le fond et la forme aillent ensemble que le fond appuie la forme et que la forme appuie le fond donc c'était évident pour moi qu'une rêverie ne pouvait se dire voilà j'ai joué la mécanique de la rêverie donc la rêverie c'est bien une image qui va appeler une autre image qui appelle une autre image et ainsi de suite et on dévie un peu peut-être de à quoi on voulait rêver au départ mais c'est vraiment jouer sur cette mécanique là et après pour revenir à Bachelard sur la rêverie donc là c'est la caution philosophique la base scientifique du livre donc je reprends la définition de la rêverie chez Bachelard qui n'est pas le rêve le rêve de la nuit où le rêveur est passif voilà c'est comme si c'était un autre personnage qui rêvait il y a la rêvasserie un peu à l'ombre d'un arbre juste avant le sommeil mais là encore on est en état passif la rêverie il parle il parle de dormeur éveillé de rêveur lucide donc ça fonctionne par image mais on va guider on est maître de sa rêverie c'est-à-dire on décide à quoi on va rêver en fait donc je m'en suis à plus de la question vous y avez parfaitement répondu et ça ça épouse ce texte épouse les méandres de la rêverie avec ses coqs à l'âne ses détours etc et puis ça donne des phrases très belles quelquefois vous vous emboîtez deux segments ensemble on l'a entendu dans les passages que vous nous lisiez puisque je ne sais rien de vous ne connaissez rien de moi c'est très beau vous parliez du travail de la forme à l'instant c'est quelque chose qui vous importe beaucoup évidemment et ce depuis votre tout premier livre je d'un accident ou d'amour c'était un livre qui racontait déjà une histoire d'amour de son commencement à sa fin et qui lui se privait totalement de verbes il n'y avait pas un seul verbe dans ce livre là et ici de la même manière dans Osamour vous bousculez la syntaxe vous procédez un peu par accumulation on l'a entendu vous déstructurez un petit peu la grammaire est-ce que c'est un moyen parce qu'on parle beaucoup de rêverie d'attirer le lecteur dans cette rêverie mais est-ce que c'est un moyen aussi un peu de le bousculer de le réveiller ce lecteur non j'ai pas pensé à la réception à ce moment là c'est comme ça que me venait voilà j'aime les entremêlements j'aime jouer comme ça avec la langue la déstructurer etc et là c'était vraiment un bon prétexte à mon prétexte la rêverie c'était pas voilà j'avais pas cette attention là c'était c'est assez égoïste comme plaisir vous aimez les mots rares aussi orbe embobliné oslé voilà j'aime en fait je mets du temps à choisir les mots je les choisis parce qu'ils sonnent je les choisis aussi un peu parce qu'ils sont jolis à regarder quand ils sont écrits sur mon ordinateur donc oui je mets du temps à les à les et j'essayais quand même de pas trop répéter les mots parce que comme il y avait cette il y a quand même des formules qui reviennent il y a les images qui succèdent donc je voulais quand même voilà que certaines scènes sont à peu près les mêmes donc il fallait que je les dise autrement donc voilà il fallait que je je sois précis sur les mots pour pas qu'on ait l'impression de relire la même chose puis c'est en un sens un beau clin d'oeil à Gaston Miron aussi parce qu'il y a beaucoup de mots qui sonnent un peu étrangement ça tient aussi à la langue québécoise évidemment mais dans ce texte La marche à l'amour il y a beaucoup de mots aussi qui nous emmènent qui nous emmènent ailleurs je reviens un instant à Bachelard et à la poétique pardon de la rêverie puisque vous en avez reparlé dans ce livre Bachelard il se pose évidemment au défenseur de la rêverie donc cette position intermédiaire vous l'avez dit entre l'activité d'urne et l'activité nocturne on n'est vraiment pas passif donc il se pose en défenseur de la rêverie et de l'amour écrit puisqu'il associe l'un à l'autre et en même temps il reconnaît tout de suite que c'est un genre un petit peu passé de mode et cette idée là on la retrouve d'ailleurs dans l'extrait que vous nous avez lu cet extrait où vous dites ils prétendent que je me suis trompée de période que je tangue dangereusement aux abords de la folie du haut des fadaises c'est très joli cette idée de tanguer du haut des fadaises est-ce que vous avez eu le sentiment en écrivant aux amours que vous écrivez quelque chose un petit peu à contre-courant finalement de ce qui s'écrit aujourd'hui j'en ai conscience j'en ai conscience mais voilà tout le sentiment amoureux ça me convient bien dans mon écriture donc voilà c'est aussi pour ça que je vais là-dessus après ça a l'air oui un peu un peu suranné comme mais il y a beaucoup de chansons à l'heure actuelle qui en parle encore et puis voilà c'est un sujet qui qui intéresse mais c'est vrai que l'écrire l'écrire aussi peut-être on va dire entre guillemets positivement ou 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 presque joliment oui il y a quelque chose je lis peu de livres qui 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 vont sur le sujet là comme ça de cette manière là donc j'ai conscience voilà vous revendiquez alors justement revendiquer cette 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 posture là du rêveur du rêveur éveillé de la rêverie en fait c'est c'est donc une revendication esthétique vous venez un petit peu de le dire qui qui consisterait peut-être à s'autoriser ce côté un peu suranné ce lyrisme mais il me semble qu'au-delà de ça il y a en dehors de l'enjeu esthétique un enjeu presque éthique parce qu'évidemment quand on s'abandonne à la rêverie quand on se quand on s'autorise se lâcher prise ça suppose aussi un autre peut-être un autre rapport au monde une autre manière de l'habiter qu'est-ce que ça vous apporte vous se laisser aller à la rêverie au quotidien après j'aime aussi qu'un livre me change dire que si je pars sur la rêverie c'est l'idée qu'à travailler la rêverie peut-être que je je me laisserai plus aller à la rêverie parce que je suis aussi presque hyperactif en fait où je m'accorde peu ces 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 moments de rêverie et comme on s'accorde voilà à peu peu ces moments de rêverie dans ce texte il n'y a pas le mot télévision il n'y a pas le mot téléphone portable il n'y a pas le mot ordinateur voilà c'est sûr qu'on a tendance et j'ai cette tendance le premier au lieu de voilà de partir sur des rêveries quand j'ai rien à faire tout de suite voilà à m'occuper l'esprit autrement quoi et il y a aussi chez Bachelard toute cette utilité de la rêverie c'est pas le rêveur poète c'est pas ça c'est vraiment il y a une utilité de la rêverie il dit que c'est l'endroit de la création des inventions il parle d'accroissement d'âme il se passe quelque chose dans la rêverie c'est on teste les possibles les impossibles c'est une vraie expérimentation oui vous disiez c'est difficile de se laisser aller à la rêverie ça tient aussi à l'époque on l'entendait dans l'extrait que vous avez dit tout à l'heure il n'y a pas le mot télévision il n'y a pas le mot ordinateur dans votre texte mais il y a cette idée qu'on vit dans un siècle de l'immédiateté et du tout partageable tout de suite il faut dès qu'on ressent quelque chose aussitôt le partager sur les réseaux entre autres alors même comme vous le disiez que la rêverie a un potentiel créateur énorme et c'est effectivement ce que dit Bachelard moi j'avais apporté cette citation issue de la poétique de la rêverie où il dit certaines rêveries poétiques sont des hypothèses de vie qui élargissent notre vie et en nous mettant en confiance dans l'univers un monde se forme dans notre rêverie un monde qui est notre monde et ce monde rêvé nous enseigne des possibilités d'agrandissement de notre être dans cet univers qui est le nôtre donc effectivement la rêverie si elle est gratuite elle est loin d'être inutile elle est loin d'être vaine non si on revient sur la rêverie des enfants il se passe quelque chose ils vont tenter des choses même si des fois ça se voit pas c'est pas parce que ça se voit pas que bien sûr il se passe rien puis ça permet aussi parfois de s'échapper je suis pas sûr que Bachelard dise ça je m'écarte un peu de Bachelard chez Bachelard la rêverie est positive il n'y a pas de rêverie quand je dis on expérimente les possibles et les impossibles Bachelard va pas sur du négatif il faut que la rêverie apporte une forme de sérénité mais je trouve voilà c'est intéressant d'aller sur aussi on peut aussi aller sur des rêveries l'expérimentation et aussi on peut échouer gratuitement en fait dans la rêverie c'est-à-dire sans conséquences c'est ça qui me plaît aussi en effet ça fait partie du jeu que de se perdre et quand on ne va pas tout droit il arrive qu'on tombe sur des culs de sac et c'est très bien aussi alors depuis votre premier livre en 2014 probablement avant d'ailleurs vous avez souvent lu vos textes comme vous l'avez fait tout à l'heure alors évidemment ça permet d'entendre le texte autrement de faire résonner la langue autrement mais on sent aussi qu'il se passe quelque chose pour vous je vous regardais tout à l'heure et il y a une pulsation qui passe par le corps qu'est-ce que vous ressentez en lisant et pourquoi est-ce que c'est important pour vous cette oralisation aussi de vos textes je reste sur un livre c'est avant tout un texte écrit pour l'instant c'est pas un support à des lectures je travaille pas forcément l'oralité des livres mais il y a quelque chose je crois que j'écris avec tout mon corps pas seulement avec mon cerveau et donc quand je vais lire voilà quand je lis un texte il se passe quelque chose voilà j'ai un engagement un engagement du corps enfin je fais pas exprès ça vient comme ça le mouvement part ouais j'ai l'impression qu'au début du texte je vais m'éveiller aussi à la lecture au début c'est assez cérébral et puis au fur et à mesure ça commence à irriguer et à prendre à investir tout mon corps par contre j'essaye aussi de m'adresser au corps entier du lecteur on l'a pas seulement au cerveau voilà j'essaye qu'il se passe quelque chose je me dis que s'il se passe quelque chose dans mon ventre il va se passer aussi quelque chose dans le ventre du lecteur et aussi je trouve que la lecture le fait pour un auteur de lire ses livres il y a quelque chose ça permet de rétablir le moment c'est à dire de faire coïncider le moment du lecteur et le moment de l'auteur c'est à dire qu'à un moment donné on partage quelque chose ensemble autrement il y a l'auteur qui écrit le lecteur qui lit il s'est passé souvent des mois voire des années voilà et à ce moment là on partage ensemble quelque chose j'aime bien ça ça passe par par cette vibration ça me fait penser à ce que Ponge disait aussi de la poésie parce que lui il a eu toute cette cette volonté de faire de la poésie à l'oral que ce dire soit dans le moment de l'expression c'est à dire pas un déjà écrit un déjà dit mais dans le dire vraiment et c'est cette idée de transmuter la raison en raison écrit R-E-S-O-N quelque chose qui résonne qui vibre de l'auteur au lecteur immédiatement de l'auteur à l'auditeur en l'occurrence et je crois aussi que dans la langue poétique il y a quelque chose de maintenant du présent c'est à dire c'est une langue qui ressent en fait sur le moment donc voilà on a envie enfin l'oralité permet de de faire résonner et d'ailleurs il y a une phrase qui revient beaucoup qu'on a beaucoup entendu dans votre lecture qui est ce je veux dire ce je veux dire qu'est-ce que vous y mettez vous dans cette cette expression c'est d'expliquer la même chose de manière différente avec des même des des explications qui ont l'air complètement qui ont l'air de pas aller ensemble en fait donc c'est tenter de dire tenter de dire je pense que l'écriture c'est de tenter de dire on n'arrive jamais on essaye de dire quelque chose qui n'est pas fait avec des mots on essaye de de parler d'un monde du réel qui n'est pas fait en mots et on va on va traduire ce réel donc avec des mots donc on tente de dire on veut dire mais on ne dit jamais complètement cette sensation du réel qu'on a en fait c'était aussi voilà de je veux dire c'est intraduisible et puis ce gimmick en fait qui scande le texte et qui les rythmes mais c'était très beau de l'entendre parce qu'effectivement vous accélérez à certains endroits vous ralentissez à d'autres ce qui n'est pas forcément le réflexe qu'on aurait dans une lecture silencieuse où on choisit son propre rythme alors je reviens un tout petit peu à Bachelard parce qu'il y a un passage qui m'a amusée où il cite toujours dans la poétique de la rêverie un écrivain champenois qui a écrit que l'ennui est le plus grand bonheur de la province j'entends cet ennui profond irrémédiable qui par sa violence dégage en nous la rêverie alors vous vous ne venez pas de Champagne mais vous venez malgré tout du Grand Est qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? je ne vois pas très bien vous voulez dire que dans l'Est c'est pas moi qui le dis vous savez que là il y a un grand exode de tous les parisiens vers la province on en parlait tout à l'heure tous ces gens qui partent de leurs petits appartements pour aller dans la droite ils n'arrivent pas dans l'Est ils n'arrivent pas dans l'Est mais attendez un petit peu ça va venir en tout cas oui c'est cette idée en tout cas c'est Louis Hulbach cité par Gaston Bachelard qui dit que l'ennui de la province amène favorise la rêverie bien sûr il faut en fait je pense que Bachar dit que la rêverie est lucide mais il faut bien le moment de la rêverie il ne se décide pas après bon il écrit ça il y a quelques années mais le mouvement de la rêverie je pense qu'il nous il nous est imposé et c'est bien parce qu'on s'ennuie qu'à un moment donné soit on fait des bêtises soit on fait des expériences soit on part ça reste quelque chose qui comble un vide je pense la rêverie il faut lui laisser de l'espace et du temps je disais tout à l'heure que vous aviez diminué votre temps de travail en tant qu'enseignant pour pouvoir écrire davantage est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment vous conciliez les deux activités et aussi peut-être quelle est votre pratique de l'écriture est-ce que c'est une pratique quotidienne comment ça se passe concrètement ça dépend vraiment des moments en fait c'est c'est après vraiment la phase d'écriture c'est pas forcément dans l'écriture mais je crois que c'est Miron qui dit quelque chose comme ça je vois en écrivain donc c'est de voir un peu toutes les potentialités d'écriture je fais beaucoup d'expériences beaucoup de tests j'ai beaucoup d'échecs voilà et puis quand j'ai quelque chose par exemple là quand j'ai trouvé le truc j'ai l'impression de maîtriser une langue de maîtriser la langue qui habitera le livre ça va assez vite en fait je pense comme ça donc ça va assez vite après par rapport à ce cette double casquette on va dire d'enseignant d'éducation physique et d'auteur je pense que c'est important de de rester au contact un de la jeunesse deux de la vie qui n'est pas toujours sous forme de la rêverie en fait de la de la vie on va dire c'est pas la vraie vie mais c'est c'est Pessoa qui sait plus aussi enfin qui dit que la vraie vie c'est ce que nous on considère la rêverie et la fausse vie c'est celle qui nous amène dans le cercueil en fait c'est inversé je me perds enfin bref je trouve que ça me donne un équilibre ça me donne un équilibre et je suis pas non plus capable d'écrire 10 heures par jour quoi donc de toute manière ça met une forme de pression le fait de d'avoir peu de temps ou moins de temps j'ai lu ou vu que vous vous écriviez allongé je sais pas si c'est toujours le cas mais ça m'intéresse par rapport à cette histoire de posture intermédiaire du dormeur éveillé j'écris allongé je sais pas j'écris allongé sur mon lit en fait en général ou sur un canapé ou quelque chose comme ça j'ai besoin de cette posture là pour alors je sais pas j'arrive pas à l'expliquer mais peut-être comme si j'en voyais tout que ça traversait tout mon corps pour arriver oui je sais c'est c'est pas parce que on parlait de vibration tout à l'heure dans les lectures dans l'oralisation de vos textes est-ce que vous écrivez en musique aussi parce que vous avez cité Dominique A je sais que Arthur H qui a mis en musique le poème de Gerasim Lucas qui est à l'origine de votre texte je d'un accident ou d'amour voilà ça fait partie de vos références je crois que vous avez joué de la musique aussi quelle est la place de la musique dans votre votre rapport à l'écriture en mise en condition j'écoute souvent de la musique pour me préparer après je peux pas si j'écris un peu en musique mais il faut que ça soit très bas qu'il y ait pas de qu'il y ait pas de de paroles du tout j'aurais aimé être chanteur ça c'est pas fait donc je sais pas si j'aurais investi quelque chose de la musique dans le texte c'est pas conscient c'est pas conscient du tout mais après une fois que j'essaye de voir comment j'ai fait c'est sûr que par exemple le premier livre c'était en butée en fait il y avait un rythme en butée que j'avais intériorisé là c'est un rythme ça me fait plus penser à peut-être plus à de la musique classique quelque chose qui est long qui monte qui descend choses comme ça j'écoutais beaucoup Olafur Arnold quand j'écrivais et il est cité c'est le musicien islandais je me suis demandé on écoutera tous ce compositeur pour terminer je voudrais et peut-être pour boucler un peu la boucle qu'on évoque un petit peu le titre de ce livre Aux amours on peut l'entendre de plusieurs manières on peut l'entendre comme un hymne hymne à l'amour chez Piaf chez vous c'est Aux amours donc peut-être que vous pourrez nous éclairer sur ce pluriel mais on peut aussi l'entendre comme quand on dit aux armes citoyens bon ben là ce serait aux amours donc comme un appel comme une injonction presque qu'est-ce que vous y mettez vous dans ce titre plutôt cette deuxième explication et être aux amours pour moi c'était le fait de le mettre le pluriel alors je sais pas si c'est correct ou juste mais c'était vraiment l'état amoureux enfin voilà cet état amoureux dans ma tête je le traduisais par un pluriel et puis ça sonnait enfin je sais pas il y avait quelque chose et puis la liaison aussi de enfin je trouvais que la liaison j'aimais beaucoup la liaison d'un point de vue sonore que le X du O aille sur le l'amour je l'ai pas je l'ai pas réfléchi en fait très longtemps il est quasiment venu il est quasiment venu tout de suite en fait ce titre ben merci beaucoup merci à vous aux amours donc je l'ai pas Sous-titrage FR ?